La toxicologue me dit « Putain les filles, vous avez Tchernobyl dans le bide ! » En 2008, j'ai pris la décision d'une contraception définitive et cette décision a failli me coûter la vie. Lorsque j'ai décidé de choisir une contraception définitive, mon gynécologue me parle d'une nouvelle méthode. La méthode est sûre. Visuellement, ça ressemble à un tout petit ressort. Une fois qu'il est lâché, les trombes sont bouchées. La dame est stérile. Mon état de santé s'est dégradé. Je n'arrivais plus à monter les escaliers, je n'arrivais plus à aller à pied au travail. Vous avez quel âge, à ce moment-là ? J'avais 42 ans. La troisième année d'implantation, le 2 mai 2011, je me suis écroulée un matin en me levant. J'ai perdu connaissance. Bien évidemment, on ne trouve pas ce que j'ai. Je suis hospitalisée cinq semaines. Quand je sors de l'hôpital, je sors en fauteuil roulant puisque je ne peux plus marcher. Mon périmètre de marche était tombé à moins de 50 mètres. Et ma station debout était tombée à moins de 30 secondes. Je pensais sincèrement que j'allais mourir. Un jour, dans mes mails, je reçois une pétition de change.org et la pétition concerne les implants ESSURE. Donc je me dis, ESSURE ? Mais moi j'ai ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je clique sur le mail. Et là, je découvre quelques témoignages de femmes qui ont les implants ESSURE et qui racontent ma vie. Huit ans de souffrance pour découvrir qu'il se pourrait que les implants soient à l'origine de la dégradation de ma santé. Mon chirurgien enlève les implants. À partir de là, moi je revis. Je vous assure que l'extrême fatigue, c'est 24 heures après l'explantation. Elle disparaît. J'arrête d'être en fauteuil roulant 6 mois après mon explantation. Et on va dire, un an après l'explantation, je vais pouvoir marcher sans canne. Aujourd'hui, 6 ans après l'explantation, mon périmètre de marche, il est de 1 km. Et ma station debout est d'une vingtaine de minutes. 30 minutes si je force un peu. Fin 2016, il y a de plus en plus de victimes qui viennent à nous pour nous dire, moi aussi je suis malade, moi aussi je suis comme vous, moi aussi je pense que j'ai ça. L'été 2017, le laboratoire décide de retirer du marché l'implant ESSURE. Pour des raisons commerciales. Parce qu'il dit que les ventes se sont effondrées. À ce moment-là, on est en 2018, je reste convaincue que nous sommes intoxiqués. Nous sommes empoisonnés. J'en suis convaincue. Magali, une femme implantée, va subir une explantation. Et donc avec la complicité de son chirurgien, nous récupérons ces trompes en sortie de bloc avec les implants dans les tromps. Elles sont dans du formol. Et donc j'ai l'idée d'aller rencontrer une toxicologue à Brest. Et là, le chercheur analyse ce bout de tissu humain et nous révèle qu'il est rempli de nanoparticules de métal. Et la toxicologue me dit, putain les filles, vous avez Tchernobyl dans le bide. Au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de dire si les victimes un jour vont être indemnisées. Bien sûr qu'on fera tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Je n'arrive pas à obtenir du ministère et de l'ANSM qu'un courrier d'information soit envoyé aux 200 000 femmes implantées en France. Et si cette vidéo permet d'en toucher quelques-unes et permet d'arrêter cette errance médicale insupportable, j'aurais eu raison de venir jusqu'à Paris rencontrer Combini. Sous-titrage ST' 501